Sous-nous presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, les quotidiens de ce mardi 12 septembre mettent en exergue, entre autres sujets, les affrontements violents survenus lundi dans la commune de Khosonto, les tentatives de médiation pour éviter des frictions au sein de l'Alliance pour la République après le choix d'Amadouba comme candidat de Benobo Kayakar à la présidentielle de février 2024. Deux morts et plusieurs blessés à Khosonto et Mama Khonour, reporte le quotidiens qui précise que c'est le bilan des émeutes survenus à Khosonto et Mama Khonour de localités situées dans le département de Saraya, dans la région de Kédougou. Selon le journal, ces manifestations ont fait au moins deux morts par balle et 14 blessés graves. Deux heures pérille tuées par balle, mais à la une libération qui décline l'identité des manifestants tués. Selon le journal, une des victimes, Bakary Sisero, le grand frère du maire de Khosonto, est âgé de 58 ans, marié et père de ses enfants. L'autre victime, du nom d'Ibrahim Widraogo, de Nationalty, Burkinabé, âgé de 27 ans, est marié et père d'un enfant, ajoute la publication. Deux morts et six blessés à Khidougou, selon Walfu Quotidien, qui signalent qu'en plus de ces morts et des blessés à enregistrer, ces manifestations entre les forces de l'ordre et les populations ont causé plusieurs dégâts matériels avant l'alignation de l'arrêté du préfet du département de Saraya, qui a mis le feu aux poudres. Sources à signal que le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix-Diome, a pris la décision de mettre à l'arrêté du préfet de Saraya et le ministre des Mines et de la Géologie au Massar, est attendu ce mardi à Khidougou. L'arrêté préfectoral, qui a mis le feu aux poudres à broger après la manifestation mortelle, un CRD spécial présidé par le ministre des Mines et de la Géologie au Massar, est prévu ce mardi à la gouvernance de Khidougou, annonce Vox Populi qui rapporte que les organisations de défense des droits de l'homme réclament une enquête sérieuse, indépendante et impartiale. En politique, la presse quotidienne s'est intéressée aux tentatives de médiation pour éviter une friction au sein de la paire à la suite du choix d'Armoudouba comme candidat de la coalition de la majorité pour la présidentielle de février 2024. Le quotidien Bosby rapporte qu'un des candidats, la candidature de Ben Bokéa Kar, Abdoulaye Dabd Diallo, a été reçue en audience lundi par le président de la République, selon le journal Makissal. Tente de raisonner, le président du Conseil économique, social et environnemental lui proposant le poste de premier ministre, mais Abdoulaye Dabd Diallo, pas emballé, veut rester logique avec lui-même, ajoute le journal, qui révèle que Mohamed Boumoud Abdelad Diallo, ancien ministre, recalé dans le choix du candidat, sera reçu aujourd'hui par le chef de l'État. Un autre ex-candidat à la candidature de Ben Bokéa Kar, Mamboï Diao, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, a décidé de tracer sa route rebelle affirmée. Il va annoncer aujourd'hui sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. C'est au moins, pense-t-il, pas pour défier Ben Bokéa Kar, sa coalition, mais pour préserver le lègue de Makissal à sa manière écrite, source A. Pendant ce temps, le candidat désigné de Ben Bokéa Kar pense les plaies pour éviter une friction dans les rangs de l'APR, selon les échos, qui souligne comme l'actuel premier ministre a appelé Abdoulaye Dabd Diallo et Mohamed Boumoud Abdelad Diallo pour les rencontrer. Il doit également présenter une charte à la coalition Ben Bokéa Kar avant la fin de la semaine, ajoute le journal. L'unité ou le déluge, avertit Lasky, souligne que le chef du gouvernement, dont la candidature ne fait pas l'unanimité au sein surtout de l'APR, aura ainsi la lourde charge de remobiliser les troupes. Le journal Sud Quotidien nous annonce une grève de 120 heures dans les collectivités locales à quelques semaines des ouvertures des classes. Le journal Tribune s'intéresse sur l'introduction de l'exportation du riz au Sénégal. Le journal Observateur, dans sa publication de ce mardi, est revenu sur l'accident qui a coûté la vie à Jean-Paul d'Almaïda. Il nous annonce que le chef-for du camion s'est confessé au sport football amical Sénégal-Algérie. Le journal Stade annonce du prestige à Diame Niajou. Lut Sounou Lambe Amabaldi fait une promesse à ses fans et annonce qu'il va amener la couronne à Pekine, nous dit le journal. Bonne lecture. Sounou Presse vous a été offert par l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte.